Né à Paris en 1862 et décédé à Rueil-Malmaison en 1921, Georges Fedot est un dramaturge français, mais également un peintre et un collectionneur d'art. Il est surtout connu pour ses vaudevilles. Spoiler alert, prochain sujet du Petit Comédien ! Il est le fils de l'écrivain Ernest Fedot et de Léocadie Boguslawazaleska, mais selon les rumeurs de l'époque, il serait le fils de Napoléon III ou encore du duc de Morny, le demi-frère de l'empereur. Georges Fedot était connu pour avoir été un enfant turbulent. En 1869, lorsque son père devint hémiplégique, une paralysie qui prive une ou plusieurs parties du corps, Georges négligea ses études pour privilégier le théâtre. D'ailleurs, cela fut encouragé par son paternel. Avant de se consacrer à l'écriture, il s'essaya au métier d'acteur, notamment en jouant dans sa compagnie de théâtre, le Cercle des Castagnettes, au sein du lycée Saint-Louis. Âgé de 19 ans, sa première pièce, Par la fenêtre, en 1882, rencontra un formidable succès. Succès qu'il aura de nouveau avec sa cinquième pièce, Tailleur pour dames, en 1886, où il aura la reconnaissance du milieu théâtral. Entre 1886 et 1892, Fedot connaîtra une période difficile vis-à-vis de ses pièces, puisqu'elles recevront des accueils mitigés, à la fois par le public, mais aussi par les critiques. Il lui faudra attendre l'année 1892 pour renouer avec le succès, avec les œuvres Monsieur Chasse, Champignol malgré lui et Le système Ribardier, qui lui vaudront le titre de roi du vaudeville. Fedot enchaînera quelques réussites avec L'hôtel du libre-échange, Un fil à la pâte, Le dindon, La dame de chez Maxime, La main passe et Occupe-toi d'Amélie. Afin de trouver l'inspiration, Georges Fedot prit souvent de la cocaïne, perdit beaucoup d'argent au jeu et trompa souvent son épouse avec d'autres femmes, mais également des hommes. D'ailleurs, lorsqu'il emménagea à l'hôtel, le grand hôtel Terminus, après avoir divorcé avec sa femme, il s'intéressa au groom de service qu'il fera apparaître dans ses pièces. Pendant cette rupture, il réinventa le genre du vaudeville, en allant plus profondément dans la psychologie des personnages qu'il tentera de dévoiler en un seul acte dans ses comédies de mœurs, comme par exemple, On purge bébé ou Mais ne te promène donc pas toute nue. La fin ne sera pas joyeuse pour Georges Fedot puisqu'il sera interné à la clinique du docteur Foucard à Roy-Malmaison en 1919 pour des troubles psychiques dus à la syphilis contractée par une jeune danseuse travestie. Pendant deux ans, il sera atteint de mégalomanie ou encore de paranoïa. Il pensait par exemple que le personnel de la clinique souhaitait l'empoisonner. On essaya de le traiter avec les moyens de l'époque, comme des douches froides ou des sédatifs. C'est durant l'année 1921 qu'il décéda dans cette clinique à l'âge de 58 ans. Georges Fedot repose actuellement au cimetière Montmartre.